Il faudra attendre 2 à 3 jours pour retrouver une capitale propre. Les grands axes de Paris ont été en partie nettoyés. Ce sera ensuite autour des rues adjacentes où les poubelles débordent encore. Les riverains s'impatientent. Ça pue, c'est inhygiénique, j'ai un autre bébé, c'est dégueulasse. Ça donne pas une image fantastique de la France, surtout dans cette période d'euro. On essaye d'à peu près de mettre les sacs, les poubelles les unes à côté des autres, essayer de ranger. Le grand nettoyage est surtout assuré par des entreprises privées. 113 bennes mobilisées ce samedi, plus de la moitié des ordures ramassées. Depuis 13 jours, les éboueurs sont en grève. Si la CGT suspend ses blocages sur certains sites pour ne pas gâcher l'euro, ici, à Ivry-sur-Seine, le plus important centre de traitement des déchets. Pas question de céder. La question du retrait du projet de loi reste entière. Et que de ce point de vue-là, du moment que les personnels décident de faire grève, qui est quand même un droit constitutionnel, il n'y a pas de raison de changer de stratégie sur cette action. La grève est reconduite jusqu'au 14 juin, date de la grande mobilisation contre la loi travail. Sous-titrage Société Radio-Canada